Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing. Aujourd'hui j'ai eu l'occasion de recevoir Thomas et Sébastien qui travaillent au sein de l'agence DJM Digital et on a eu l'occasion de parler des différents types d'applications mobiles qui existent. Donc c'était un échange hyper intéressant, on a pu comprendre quelles étaient les différences entre les apps natives, hybrides ou les web apps, quels étaient les différents critères à prendre en compte pour choisir l'application qui correspond le mieux à son projet, mais aussi quels sont les critères qui ont un impact sur le budget et quel est le délai de développement d'une app. On a aussi eu l'occasion d'échanger sur la partie visibilité et promotion, comment faire pour rendre une app visible une fois qu'elle est terminée et comment faire pour maximiser la rétention des utilisateurs. Donc c'était une discussion hyper intéressante, je vous souhaite un très bon visionnage et surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo et en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Bon visionnage ! Salut Sébastien, vous êtes bienvenu dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing. Aujourd'hui on est à la Grand Poste à Liège. Pour parler d'un sujet qui est très intéressant, on va parler des différents types d'applications mobiles qu'une entreprise peut développer. Avant qu'on rentre dans le sujet, je vais peut-être vous inviter à vous présenter et nous expliquer ce que fait DGM Digital, quel est votre rôle au sein de l'agence et quels sont les services que vous proposez. Tu commences ? Oui. Donc moi c'est Sébastien et je suis le directeur technique de la boîte. Et donc du coup, je m'occupe principalement de gérer toute la partie technique et développement de DGM. Ok. Moi c'est Thomas et je m'occupe de la partie plus opérationnelle, donc partie project management, accompagnement de tout ce qui est process et autres. Donc au sein de DGM depuis maintenant 7 ans. Ok. Et voilà, DGM, on est une société qui est créée depuis 1999, ça fait plus de 20 ans maintenant. On est plus de 50, on vient de dépasser la barre des 50 il y a quelques mois. Et on a trois localisations. Une partie à Bruxelles, une à Liège, ici à la Grand Poste et notre siège social qui est à la visée dans la campagne. Ok. Excellent. Et donc notre vision au niveau de DGM, la vision c'est de pouvoir accompagner les business à accélérer au niveau digital. Donc voilà, on combine tout ce qui est technologie, on en parlera aujourd'hui principalement, marketing et tout ce qui est accompagnement pour vraiment accélérer au niveau business et apporter de la valeur aux entreprises. Des entreprises comme Bipost, Total, Proximus, mais également des PME comme Standard de Liège qui est un club de foot bien connu dans la région ici. Mais des sociétés comme Café Liégeois, là plus pour la Belgique et puis on travaille également pour d'autres pays. On travaille pour les Émirats Arabes, on travaille pour la France, pour le Luxembourg. Voilà, on a un panel de clients assez large. J'avoue. Donc que ce soit corporate ou PME. Ok. Excellent. Déjà félicitations pour la barre des 50. C'est un beau stade à atteindre. Et ce qui est hyper intéressant, donc tu as mentionné que DGM a été fondé en 1999. Les évolutions que l'entreprise a dû voir au niveau du digital, ça doit être hyper impressionnant. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans l'entreprise. Toi, ça fait 7 ans, je pense, que tu l'as mentionné. Oui, ça fait quasi 9. Oui, donc même en 7 ans et en 9 ans, les évolutions que vous avez dû voir sont énormes en fait. Ce sont énormes, même au niveau de la société. Bon, évidemment, au départ, c'est le patron, donc Domi qui est toujours le patron actuel, qui a lancé la société donc en 99. Et au fur et à mesure des années, bon, au départ, il était tout seul. Il faisait du développement tout seul, de pages web, mais bon, des choses très, très simples au départ. Et puis au fur et à mesure des années, en 2007, à l'arrivée de l'iPhone, c'est vraiment là que ça a explosé chez DGM. Donc on est passé, enfin, il est passé à ce moment-là, parce qu'on n'était pas encore là, à une équipe un peu plus importante. Et puis, bon, on a commencé à intégrer l'équipe, ben, Seb, il y a 9 ans. Moi, il y a 7 et au fur et à mesure des années, voilà, moi, quand je suis arrivé personnellement, on était 15, donc il y a 7 ans. Ça fait une augmentation très importante en peu de temps. Mais évidemment, voilà, l'évolution technologique est continue. Et c'est aussi le plaisir de notre métier, c'est que finalement, on doit apprendre tous les jours, que ce soit au niveau plus de la partie dev pour Seb, que la partie opérationnelle, ben, en fait, on doit se réinventer tous les jours. Et c'est ce qui, c'est vraiment la beauté du métier. que, voilà, c'est vraiment super intéressant comme... Tu dois te former en continuant. Exact. De l'auto-formation, c'est vraiment, voilà, que ce soit suivre des podcasts comme on en a aujourd'hui, voilà, regarder les nouveautés sur Internet. C'est vraiment de l'auto-apprentissage, l'auto-formation continue. Et alors, tu as mentionné les différents types de clients, juste avant qu'on rentre dans le sujet des différentes applications. Vos clients sont... Ils viennent avec des demandes qui sont... Est-ce que vous devez éduquer les clients ? Je ne sais pas si c'est la bonne manière de le dire, mais comment ça se passe à ce niveau-là ? Est-ce qu'ils viennent avec des demandes qui sont en phase avec l'évolution du marché ? Ou comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, souvent, les demandes des clients sont extrêmement larges. Et nous, on doit recentrer le besoin parce qu'ils imaginent des choses, ils entendent des choses, que ce soit des corporates ou des PME. C'est vraiment toujours... Enfin, similaire. C'est qu'ils ont des demandes assez larges. Et puis, on essaye de les recentrer vraiment sur le besoin concret. Ce qui fait qu'au niveau digital, on a beaucoup d'expertise en interne. Ce qui fait qu'on a vraiment une connaissance très spécifique. Et on arrive à transformer leurs besoins, finalement, en solutions. Ça, c'est vraiment notre idée. Et c'est de l'évangélisation, vraiment, de l'accompagnement. Bon, la maturité digitale est vraiment complètement différente d'un profil à un autre. Ce qui fait qu'il y a de l'éducation pour certains. Il y a de l'accompagnement en plus pour d'autres. Ou simplement guider d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est vraiment notre travail au quotidien. Donc, tu disais accompagner, évangéliser, un peu, c'est le terme. Parce que c'est clairement ce qu'on fait au jour le jour avec nos clients. Et du coup, ça nous donne une super introduction pour le sujet du jour. Parce que, voilà, tu dis que les clients viennent avec des demandes très larges. Typiquement, ils peuvent venir vers des JM en disant, j'ai besoin d'une application. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a différents types d'applications qu'on peut développer. Et c'est justement le sujet qu'on a décidé d'aborder. La première question qu'on peut se poser, c'est, quels sont les différents types d'applications qu'on peut développer ? Il y a des apps natives, des apps hybrides, des web apps. Il y a même maintenant des apps décentralisées, je crois. Donc, il y a plein de styles différents. Est-ce qu'on peut un petit peu voir quelle est la définition de chacun de ces types d'applications ? Donc, d'abord, il y a les applications natives. C'était le plus facile à comprendre. Donc, ce sont des applications qui sont vraiment destinées à être exécutées sur un système d'exploitation particulier, donc que ce soit iPhone, iOS ou Android. Et donc, du coup, elles sont vraiment destinées à être déployées dans les stores de ces deux plateformes-là. Et alors, après, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les applications web. En fait, à la base, l'application web, ce n'est même pas spécialement orientée mobile. C'est juste des applications qui sont destinées à être exécutées dans un navigateur Internet. Et donc, du coup, ça va, par exemple, des applications bancaires en ligne ou même à Google, etc. C'est toutes les applications web. Et alors, après, maintenant, avec le mobile, on utilise un peu ce terme-là pour des applications qui sont à la base destinées à du web et qui ont été pensées ou adaptées pour être utilisables facilement sur des mobiles. Et donc, après, entre les deux, il y a les applications hybrides. Et bien qu'il y a tout un spectre d'applications hybrides, le but de base, c'est simplement de pouvoir exécuter des applications web d'ordre des applications mobiles et donc de se retrouver dans les stores, etc. OK. Donc, tu as un peu les avantages des deux aspects, finalement, avec une app hybride. C'est un peu les avantages et à la fois les inconvénients parce qu'évidemment, on essaie de faire coïcider deux mondes un peu différents. et donc, du coup, il y a des inconvénients plus techniques qui peuvent descendre l'expérience utilisateur, etc. Si on doit vraiment, pour enlever la partie plus technique, si on simplifie vraiment, on a ce hybride et natif. C'est une application qui se télécharge sur les stores, donc Google et Apple. Maintenant, il y a Huawei qui est rentré dans la boucle également. Et on a la web app qui ne se télécharge pas sur un store, qui se visualise via un navigateur. Safari, Chrome et ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment, si on doit différencier les deux, deux grandes catégories, c'est ça. Et puis, au sein de la catégorie téléchargement sur les stores, on a la partie hybride qui a un aspect bien plus large que juste dire toutes les applications hybrides, c'est comme ça, et les applications natifs. OK. Et du coup, entre WebApp et site web, est-ce qu'il y a une différence ? Parce que WebApp, on y arrive via une URL, via un navigateur. Quelle est la différence avec un site plus classique, du coup ? A priori, il n'y a pas réellement de grande différence pour l'utilisateur. C'est juste plus une distraction, point de vue fonctionnalité. Un site web, c'est plus quelque chose de consultation de contenu, etc. Une WebApp, en général, c'est plus quelque chose où les utilisateurs vont interagir avec. Par exemple, on parlait d'Apple Broker, ou de moteur de recherche, etc. Il y a vraiment une interaction entre les deux. Après, point de vue WebApp mobile, c'est juste que… Non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Un exemple, moi, qui me vient en tête, c'est Dashlane, par exemple, le gestionnaire de mots de passe. Tu peux y accéder, tu te connectes, et directement depuis Dashlane, tu peux te connecter à un autre site web. J'ai l'impression que ça, c'est une WebApp plus qu'un site. C'est vraiment, si on prend le cas le plus connu, disons, c'est Facebook.com et l'application Facebook. Donc, Facebook.com, finalement, c'est une WebApp avec des fonctionnalités dessus, mais que je peux également avoir en application mobile et en téléchargeant. L'expérience est complètement différente. On va voir un peu après les différents piliers pour les apps, mais ça, c'est… Voilà, si on simplifie vraiment ici, on peut prendre le cas de Facebook. Après, il y a encore deux autres types d'applications. C'est ce qu'on appelle les AMP pour tout ce qui est Accelerated Mobile Pages. Là, c'est vraiment… Bon, tu peux peut-être expliquer une autre technique. En fait, c'est prendre une application web, donc qu'on navigue dans son browser, et la rendre comme une app, donc c'est-à-dire pouvoir l'hépagler sur son mobile et l'utiliser comme une app. Mais en réalité, elle ne vient pas dans le store. Elle garde toutes les limitations d'une application web. Et donc, ça, c'est finalement juste à la limite avec les applications hybrides. Et de l'autre côté, il y a la même chose maintenant pour les applications natives. On a des micro-apps qui sont sorties il y a quelques années qui permettent aux développeurs de créer une micro-version d'une application qui permet aux utilisateurs de la télécharger et de l'utiliser sans devoir passer par le store, sans devoir télécharger quoi que ce soit. Super puissant. Et petite question, toi, en tant que profil technique, tu as une préférence quand on te demande de développer une app ? Est-ce que tu as une petite préférence ? Qu'est-ce qui t'amuse le plus en termes de projet, je veux dire ? Je n'ai pas spécialement de préférence. En gros, j'aime assez bien les webapps et j'aime assez bien les adaptatives. Je suis moins partant pour les applications hybrides simplement parce qu'on a la chance chez DGM d'avoir une équipe web et à la fois des équipes natives. Et donc, du coup, on a les compétences techniques pour pouvoir faire les deux. Après, je comprends très bien qu'une agence spécialisée dans le web va faire de l'application hybride tout simplement parce que les applications hybrides sont principalement basées sur des technologies web. Et donc, du coup, si on a les connaissances web, c'est facile de partir vers l'hybride. Ok, très clair. Donc, du coup, là, on a un peu le contexte. On saisit un peu mieux c'est quoi les différents types d'applications. Maintenant, à quel moment est-ce qu'une entreprise va se dire j'ai besoin d'une application ? C'est quoi les signaux ? Comment est-ce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'une app et comment est-ce qu'on sait que c'est une app qui peut résoudre cette problématique ? Alors, à ce niveau-là, au niveau des clients, évidemment, comme je le disais au départ, ils ont des besoins peut-être très, très larges et puis on essaie de les recentraliser. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est vraiment déjà analyser la demande et puis on va le cibler. Est-ce qu'il a besoin juste d'un site Internet parce qu'il veut informer le client, avoir du contenu et donc pas de fonctionnalité spécifique ? Là, on va le rediriger plus vers la partie site web classique. Sinon, s'il a vraiment besoin de fonctionnalités, on va alors aller le guider dans les trois, on va dire trois choix, même s'il y en a cinq dans la réalité, mais les trois différents choix, donc native, hybride ou web app. Et ça, c'est basé sur trois critères. Disons, on filtre, on essaie de faire un équilibre entre trois critères. Premier critère, c'est la partie, est-ce que le client a besoin de fonctionnalités natives ? Quand on parle de fonctionnalités natives, c'est vraiment propre au téléphone. On pense par exemple au GPS, Bluetooth, vraiment des choses qui sont au cœur même du téléphone, notifications, push, ce genre de choses, qui ne sont pas à l'heure actuelle possible dans tous les operating systems. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'expérience client. Quand on dit expérience client, on entend beaucoup parler du X et autres, on en parlera par la suite, mais l'expérience client, pour nous, c'est global, c'est de se dire, à partir du moment où le client connaît ou a un besoin, que doit-il faire ? Exemple, télécharger l'application sur le store ou connaître l'application et aller sur le site web via une URL pour y accéder. Et voilà, ça, c'est vraiment l'expérience client, mais également tout ce qui est ergonomie, fluidité. Donc là, on va se baser sur ces, pour le moment, deux critères. Et puis, le troisième critère qui vient, c'est l'audience. Quelle est l'audience ? Qu'est-ce qu'il veut cibler ? Est-ce qu'on cible, par exemple, du B2C, du B2B ? Est-ce qu'on cible des utilisateurs qui vont venir souvent sur l'application ou est-ce qu'ils vont venir qu'une seule fois ? Exemple, des événements. On voit souvent des applications qui sont développées pour un événement spécifique. Là, on va faire le choix, on en parlera après, mais on va peut-être faire le choix de ne pas faire une application mobile native parce qu'aller télécharger une application sur le store pour une utilisation unique, des fois, c'est un peu compliqué. Sauf si la valeur ajoutée de ce téléchargement va être assez haute pour l'utilisateur dans sa perception que pour pouvoir se dire « Ok, là, ça vaut la peine de télécharger cet appel-là. » Je pense que le frein de téléchargement, c'est vraiment la grosse différence. On a tous à peu près les 30 mêmes applications sur le téléphone et installer une nouvelle app, c'est quelque chose de compliqué finalement pour les utilisateurs. Oui, c'est fou parce que tu te dis qu'à l'époque, quand on parlait du premier iPhone, quand il est sorti, c'était une révolution. Tout le monde, limite, les plus grosses opportunités, c'était le fait de lancer une application et faire en sorte que tout le monde téléchargeait des apps à l'appel. Et aujourd'hui, le nombre d'applications, comme tu le dis, est assez réduit et on a tous les mêmes applications sur son téléphone. On a tous les mêmes, mais surtout, on utilise tout le temps les mêmes applications. Maintenant, ça change un petit peu avec Facebook et autres qui sont en train de perdre un petit peu de part de marché au niveau de Facebook pur. Mais on utilise tous les jours les mêmes applications constamment. Après, la vision au niveau de l'app, c'est vraiment qu'elle soit utilisée presque quotidiennement, en tout cas de façon très, très régulière. Ça, c'est vraiment le challenge. Ou alors, ça, des fois, on propose des apps pour des applications très particulières où il y a vraiment besoin de, je ne sais pas par exemple si on veut faire de la réalité augmentée, etc. On a besoin d'avoir des composants natifs du téléphone. Il y a de plus en plus de moyens de le faire aussi dans les web apps, mais ça reste encore fort limité ou peu supporté. Et donc, du coup, tant que l'utilisateur voit l'intérêt de la télécharger, on recommandera à nos clients. C'est ça. Si ça répond à un vrai usage du client de l'entreprise, là, c'est ultra pertinent de faire une application parce qu'il en aura besoin. Il l'utilisera au quotidien. C'est vraiment, en fait, quand je disais les trois piliers, donc expérience client, fonctionnalité native et le troisième, l'audience, on essaye d'avoir le meilleur équilibre entre ces trois pour faire le choix de la première, la deuxième ou le troisième choix en fonction du type d'app. Et c'est vraiment basé là-dessus. C'est un équilibre entre ces trois points-là avec évidemment la notion budgétaire qui vient dans la boucle parce que, évidemment, c'est important au niveau business parce que ça a un point, ce n'est pas un pilier, on n'a pas besoin d'équilibre avec ça, mais en fonction du budget que le client souhaite investir, évidemment, on va pouvoir partir vers un choix ou un autre parce que ce type de fonctionnalité est plus adapté pour le natif ou plus adapté pour leur web app. Ça, c'est vraiment la façon dont on guide nos clients par rapport aux besoins. On essaie de le recibler sur ces trois piliers-là. Et le dilemme application native, iOS, Android, comment est-ce que vous le gérez ? Parce qu'à chaque fois, tu dois dupliquer ton application mais la coder dans un langage différent. En réalité, c'est ça qui augmente en général les coûts des applications natives pures. C'est-à-dire qu'on doit forcément avoir deux équipes spécialisées et qui travaillent finalement sur la même chose, qui appellent la même chose des deux côtés mais forcément avec les spécificités de la plateforme. Donc forcément, ça a un coût un peu supérieur. Il y a aussi le fait que les applications natives elles doivent être validées par Google, par Apple, principalement par Apple. Donc du coup, ça aussi, ça a des guidelines qu'on doit suivre, etc., qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il y a aussi un coût finalement de maintenance parce qu'on doit aussi suivre chaque année les évolutions des deux plateformes comparé aux applications web où là, en fait, les navigateurs internet sur les différentes plateformes sont assez fort similaires. Enfin, en tout cas, elles essayent de plus en plus de garder les mêmes spécifications. Et il y a moins de contrats. Il n'y a pas de validation. On n'est pas obligé de remettre à jour. C'est mieux évidemment, mais je veux dire point de vue maintenance aussi, on peut mettre à jour pour un navigateur. Ça sera principalement mis à jour pour tout le monde. Je ne savais pas que tu avais eu un aspect validation par Apple quand tu publiais sur Google. Même Google maintenant, ils sont en train de changer. Effectivement, ils ont changé il y a maintenant déjà plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, en fait, quand tu envoies une application à Apple ou Google, tu dois passer par un review. Donc, tu envoies ton app. Ça veut dire qu'elle n'est pas publiée immédiatement. Le web, tu publies quelques minutes après. C'est disponible pour tous les utilisateurs. En mobile, c'est différent. En tout cas, pour les apps Apple et Google, on envoie l'application. Google vérifie l'application et teste l'application. Donc, tu dois leur envoyer des accès. Tu dois leur expliquer peut-être pourquoi tu as réalisé cette fonctionnalité-là parce qu'eux vont tester, ne vont pas comprendre pourquoi, par exemple, tu dois te connecter pour accéder à certaines données. Tu dois leur expliquer qu'il y a des données peut-être qui sont confidentielles. Donc, ça arrive très souvent qu'une app soit d'abord refusée. Donc, tu dois faire des modifications, puis ensuite republier. Ça arrive très souvent. Au niveau de Google, la vérification a aussi lieu maintenant. Maintenant, elle est, je pense, en tout cas, évidemment, je ne connais pas, mais plus légère, dans le sens où on a beaucoup moins de refus par rapport à Google. Précédemment, Google, tu pouvais publier une app, elle n'était pas du tout vérifiée, ce qui faisait que la qualité des applications au sein du Play Store pouvait être inférieure à celle que Apple mettait en avant. En fait, tout l'enjeu est là pour eux, et c'est pour ça qu'ils le font. Ils veulent qu'il y ait de la qualité sur leur store pour que l'expérience des utilisateurs soit meilleure. Un peu comme Google sur les résultats des dix, enfin, quand tu fais du référencement naturel, il faut que les dix premiers résultats soient bons pour que les gens continuent d'utiliser le moteur de recherche et donc que ce soit un effet boule de neige de plan plus. Tout à fait, oui. Et ça va même plus loin que ça. Apple, chaque fois qu'on met à jour une application, ils revérifient aussi l'application. Et donc, il y a des applications qui ont bien marché où on a juste fait la correction de bugs mineurs, donc pas d'ajoutes fonctionnalités, et parfois bloquées parce qu'il y a des nouvelles règles qu'ils ont mises en place depuis l'année avant. Par exemple, pour la vie privée, ça arrive souvent maintenant qu'on doit retravailler. OK, waouh. Et du coup, ça, oui, c'est un coût que le client doit aussi supporter sur ses apps. Il doit en être conscient. C'est-à-dire qu'il y a de la maintenance qui va devoir être faite. C'est ça. Tout à fait. Mais ça, finalement, c'est un peu dans tous les projets. Ça, c'est clair. L'avantage de travailler avec du natif, c'est que la maintenance, finalement, on est avec les composants de base de l'iOS, Apple et Google. Ce qui fait qu'en termes de maintenance, si on doit comparer la maintenance d'une application native à une application hybride, dans la globalité, à mon avis, à moyen-long terme, l'application native est moins importante en termes de budget, étant donné qu'on a vraiment les composants de base. On ne doit pas commencer à aller chercher des librairies disponibles dans d'autres langages. Le problème de l'hybride, c'est ça. Et donc, en termes de maintenance, si on regarde sur le long terme, les applications natives sont plus faciles entre guillemets à maintenir. Après, les applications hybrides ont un énorme avantage. C'est que, comme elles se basent sur des technologies web, principalement, on peut aussi développer la web app avec quasi le même code et prendre des bouts qu'on va remettre dans la mobile application. Je pense que tant que ça reste sur des fonctionnalités très basiques, c'est très bien. et l'expérience utilisateur, en général, est un peu moins bonne parce que si ça tourne sur des WebView, qu'on appelle, donc finalement, c'est un browser dans une application, ça se ressent. Ce n'est pas la même fluidité, ce n'est pas les mêmes composants. Après, comme j'ai dit, dans les applications hybrides, il y a tout un spectre. Par exemple, si on prend React Native, c'est développé en JavaScript, donc qui a un langage de programmation web. et derrière, après, React Native utilise quand même des composants natifs. Donc, il y a moyen d'arriver à une très bonne fluidité. Je pense que toute la partie marketplace de Facebook est développée avec ça. Et c'est très difficile, à mon avis, de voir la distinction entre les deux. Après, voilà, dès qu'on veut toucher à des applications, des composants un peu plus natifs pour faire de la réalité augmentée, faire d'autres choses, là, évidemment, il faut essayer de mélanger les deux mondes et donc il faut développer des connecteurs, etc. Et là, ça devient plus compliqué. Ce que tu mentionnais, un point hyper important, c'est la partie ergonomie, fluidité. C'est qu'on n'a pas assisté là-dessus précédemment, mais en termes de cet état, des critères également dans l'expérience client, le pilier expérience client qui est ultra important, l'ergonomie et la fluidité de l'application, c'est que tu peux malheureusement, tu ne sais pas atteindre un niveau d'excellence au niveau hybride ou au niveau web app que tu as au niveau natif pour des fonctionnalités vraiment spécifiques. Ce qui fait que si le client, dans ses besoins, il mentionne un besoin très spécial sur l'expérience client, la fluidité, l'ergonomie, la facilité d'utilisation globale de son app, évidemment, on va plus le diriger vers le choix du natif parce qu'en fonction des fonctions et des équipes de vente, parce qu'il y a un haut taux lié à la fluidité de l'app et à l'utilisation de son app. Donc là, ça fait partie aussi d'un critère de choix qu'on englobe dans l'expérience client. Tu peux aller beaucoup plus loin avec du natif, finalement ? En termes de fonctionnalité, oui. Ça, c'est certain. Et en termes de fluidité, c'est clair que tu ne saurais jamais atteindre… Tu peux te rapprocher, mais il n'y a rien à faire. Si tu veux avoir une fluidité extrême et avoir le meilleur du monde au niveau app mobile, tu dois partir vers du natif. Mais comme on le disait précédemment, ça dépend des fonctionnalités, on arrive à se rapprocher, l'utilisateur ne verra peut-être même pas la différence, mais voilà, c'est un critère important. Puis comme on l'a dit, on ne va pas spécialement conseiller une application native si on ne pense pas que ça soit logicieux parce que ça s'arrête de faire la meilleure application native si personne ne l'utilise. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut à la fin qu'il y ait des utilisateurs et qu'une application serve à quelque chose et qu'elle soit vraiment utilisée. C'est ça qui compte. C'est peut-être un rapport important aussi. C'est justement aussi par rapport que ce soit une application web ou une application native, une fois qu'elle est déployée sur les stores ou qu'elle est publiée sur le web, ce n'est pas vraiment fini parce que ça s'arrête de publier une application. De base, il n'y a jamais personne qui la verra même. Il y a tellement d'applications sur le store, etc. Donc c'est là où ça démarre, où on démarre après tout ce qui est parti, marketing, faire connaître l'application, etc. Oui, on va y venir justement. Une fois que tu livres l'application au client, comment tu fais pour la promouvoir, qu'elle soit visible, comment tu fais pour qu'elle soit bien référencée. On peut peut-être en parler justement. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors là, il y a plusieurs critères. Déjà, de base, c'est la même chose pour n'importe quel produit, que ce soit une app ou autre chose. C'est faire connaître son application. Il y a différentes possibilités. Évidemment, la notorité globale, elle se gère, que ce soit au niveau du marketing, je ne sais pas, les réseaux sociaux, création d'un site web et ce genre de choses. Donc ça, on est vraiment sur quelque chose peu importe le produit. Finalement, le digital et le fait de faire connaître son produit ou autre via le digital devient essentiel. Ce n'est même plus un nice web. C'est vraiment obligatoire. Tu lances ton business, tu as besoin d'être présent en ligne. Ça, c'est un point important. Ce qui veut dire que même dans la termes de notoriété, ce n'est pas uniquement digital, c'est global. Je veux dire, ça peut très bien fonctionner le fait d'aller distribuer des flyers pour dire qu'on est toujours dans le traditionnel, mais c'est la notoriété globale aussi qui va faire jouer le référencement de ton app dans le store parce que la notoriété va faire que ton app va être plus téléchargée, plus utilisée et donc, elle va monter dans les stores. Ce qui fait que plus ton app est utilisé, plus ton app est téléchargé, plus dans le ranking des apps, elle va monter. Donc ça, c'est un point important. Ce qu'on va appeler plus le référencement naturel si on reprend ce que les gens connaissent au niveau du web classique, c'est vraiment l'idée du référencement naturel. Après, il y a des référencements payants aussi. On peut faire de la publicité sur les stores pour que, vous avez certainement déjà vu, quand vous téléchargez une app tout au-dessus, il y a la banner avec l'application, l'annonce et l'application qui est mise en avant. Ça, c'est également possible et donc ça, c'est le référencement aussi plus payant. Il y a Google et Apple qu'il est possible d'effectuer. Tout ça, c'est une discussion avec le client. Ce qui fait que quand son app est sortie, souvent, ce qu'on avait précédemment, c'était « Ok, mon app est sortie, mon bébé est sorti. » c'est comme ça. Sauf que, bébé, il faut le nourrir, il faut le faire grandir. C'est clairement la même chose avec une app, c'est que c'est le début d'une nouvelle aventure et cette nouvelle aventure, elle va durer tout au long de l'existence de l'application. Donc, ça, c'est vraiment la partie référencement. Que ce soit lié au référencement mais lié, on parlait de maintenance précédemment, finalement, c'est une nouvelle aventure qui démarre et il faut la faire évoluer. Donc, c'est vraiment, disons qu'il faut penser au niveau même, on peut retomber sur du traditionnel, du vraiment très concret. C'est, comme je disais, création de site, faire connaître l'application en dehors de juste mon spectre autour du projet. Donc, ça, c'est vraiment essentiel parce que si ce n'est pas téléchargé, si ce n'est pas utilisé, finalement, ça ne sert à rien. Et à côté de ça, une fois téléchargé, ça ne s'arrête pas non plus là. Il faut aussi que l'application ait été finalement bien pensée pour que les acteurs l'apprécient parce qu'une autre chose assez importante sur les stores, c'est quand même tout ce qui est rating et donc appréciation. Et donc, il y a aussi toute une politique aussi à bien penser pour par exemple demander aux utilisateurs de noter l'application au bon moment, etc. Essayer de ne pas le faire s'ils n'ont pas apprécié l'application. Il y a aussi toute une chose, c'est essayer aussi que les utilisateurs reviennent dans l'application parce que sinon, finalement, comme on l'a dit, si on fait une app pour que les gens la téléchargent et qu'ils la laissent et qu'ils ne l'ouvrent même pas, ça n'a pas d'intérêt. Ça, tu peux le mesurer, le taux de rétention. Oui, le taux de rétention, tu peux vraiment savoir aller extrêmement loin en termes de tracking. Après, évidemment, maintenant, il y a les limitations qui commencent à venir avec Apple, Google qui limitent vraiment le fait de traquer. On voit maintenant quand on ouvre son app, est-ce que je souhaite être traqué ou pas. Voilà, on est dans cette partie-là mais c'est des données qui sont ultra importantes. Alors, évidemment, il ne faut pas pousser trop loin le tracking pour ne pas rentrer dans la vie privée des gens mais en termes d'utilisation, évidemment, c'est un point ultra important de vérifier le taux d'utilisation. C'est un critère essentiel dans une app. Mais évidemment, tout dépend de l'objectif de l'app. On parlait d'un événement tout à l'heure. Évidemment, si je développe une application pour un événement, c'est logique que les gens ne vont pas revenir après l'événement dans mon app s'il n'y a rien à voir. Donc, ils vont la désinstaller mais ça, ça fait partie d'un objectif global de l'app. C'est à définir avec le client. Au niveau référencement, il y a un point important aussi, c'est si on veut être haut dans les stores, il faut Apple met aussi beaucoup en avant l'utilisation de ses nouveautés. Voilà, il y a eu des nouveautés il y a déjà quelques années, par exemple, le kit de réalité augmentée. Si tu utilisais ça et que tu pouvais proposer à Apple de mettre en avant ton app et le fait d'utiliser ces outils-là et eux vont vérifier l'application et ils vont mettre en avant ton app, il y a par exemple des apps qui sont mises, une app par jour qui est mise en avant sur le store, c'est possible d'être présent vraiment mis en avant par Apple sur le store. Et là, en termes de puissance de référencement, il n'y a évidemment pas mieux. Si Apple te met en avant, c'est parfait, tu ne peux pas avoir mieux. Après, c'est sûr que dès qu'il y a des actions ou quoi dans les stores, par exemple, ça fait un effet boule de neige. S'il y a beaucoup de gens qui téléchargent l'app, elle va monter dans les top apps téléchargées et du coup, elle va être de plus en plus téléchargée. On a eu le cas avec l'application Bipost qu'on a faite l'année passée. Ils offrent à un moment des cartes postales. Du coup, elle est montée en quelques heures en top 1 des apps. Elle était première des apps en Belgique sur les stores. Elle est restée pendant 3-4 mois première parce qu'on a eu plusieurs centaines de milliers de téléchargements en très peu de temps. Évidemment, grâce à de la communication, grâce ou à cause aussi du Covid, la situation sanitaire a fait que les gens avaient besoin de trouver un moyen de se contacter. Ce projet est vraiment chouette. On aura peut-être l'occasion d'en parler après. C'est un point important, le nombre de téléchargements, l'utilisation ultra importante en termes de positionnement. Le point, tu parlais de reviews, je pense que de manière générale, ce qu'on appelle le social proof, c'est vraiment les éléments sociaux, le fait que les gens connaissent ton app, les gens parlent de ton app. le rating, c'est des choses, même au niveau de business général, mais aussi au niveau de l'application, qui font augmenter le référencement de ton app. Ce qui est très chaud au niveau des reviews et des avis clients, c'est que quand tu n'es pas content, tu as très envie d'aller le dire et d'aller le plaindre, mais quand tu es content, tu n'as pas forcément le réflexe de le dire non plus. Là, il y a toute une stratégie qui doit être mise en place autour de ça. C'est ce que Sam mentionnait tout à l'heure, c'est que quand tu vois que l'utilisateur revient plusieurs fois sur ton app, tu penses, tu considères qu'il l'apprécie, rien ne t'empêche à ce moment-là de lui pousser « tiens, évalue mon app ». Évidemment, le problème, c'est que quand tu utilises une fois une app, peut-être que tu as été déçu et là, il y a un risque de demander directement l'avis au client. Par contre, c'est très intéressant d'avoir le feedback du client parce qu'évidemment, si tu lances une app et que tu fermes un peu les yeux et que tu dis « tiens, mon app, elle est géniale » et qu'en fait, personne ne l'apprécie, il faut pouvoir le savoir aussi. Et là, les réactions par rapport aux reviews négatives sont ultra importantes aussi. C'est de pouvoir réagir et comprendre pourquoi et essayer de faire évoluer l'application et ça veut dire que ces gens-là sont motivés parce que s'ils sont capables de te faire un feedback négatif, ça veut dire qu'ils sont motivés et qu'ils croient en ton app, ils croient en ton produit et donc apprendre de ça, réagir et peut-être tu corriges le problème qu'ils ont rencontré, tu peux les recontacter après et le review négatif peut devenir un review très positif et même avoir quelqu'un qui est un peu l'évangéliste de ton application parce qu'il était motivé, il n'était pas content, maintenant il est beaucoup plus content et il voit que son avis a été pris en compte. Après, effectivement, il y a toute une stratégie. Si tu télécharges une app, tu verra que souvent on va d'abord te demander est-ce que tu apprécies l'app et si tu mets oui, en fait, on va te demander de donner une note. Si tu mets non, en fait, on va te renvoyer plutôt vers un questionnaire qui va te dire pourquoi vous n'appréciez pas l'app et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va peut-être envoyer un email ou quelque chose au développeur pour essayer de l'améliorer mais du coup, on ne poussera pas spécialement l'utilisateur à aller vers le rating. Oui, c'est une vraie opportunité les utilisateurs pas contents parce que si tu leur donnes, enfin, si tu leur montres que tu les écoutes et que tu es à disposition et même que tu vas plus loin, par exemple, tu leur proposes un call, admettons, pour montrer que c'est vraiment de comprendre d'où vient leur frustration et que tu montres que ça te tient à cœur et que tu vas faire en sorte de régler ce problème, comme tu le dis, ça peut devenir des évangélistes en disant c'est rare qu'une marque n'est pas forcément content. Je prends un cas ici qu'on a eu avec un client, on avait développé une application et il avait des feedbacks positifs et négatifs. C'était le CEO qui contactait les clients directement. Bon, les clients n'y croyaient vraiment pas quand ils disaient bonjour, je suis le CEO de cette start-up-là. Les gens pensaient que ce n'était pas vrai. Or, c'était réellement le CEO de la boîte alors que c'était une petite boîte, ils étaient cinq, ils avaient fait appel à nous pour le développement de leur app et c'était vraiment lui qui contactait les clients, le fondateur de l'app, j'en n'y croyais pas mais par contre, une fois que la collaboration s'effectuait et que finalement, ils avaient peut-être vérifié que c'était bien la bonne personne, ils étaient impressionnés et ça devient des évangélistes et ce que bénéfique pour la marque, pour l'app et pour la suite de leur projet. Après, souvent les applications qui sont mal notées, il y a souvent deux raisons. C'est souvent des applications qui sont un peu à l'abandon où les développeurs n'écoutent plus justement les remarques ou alors des applications qui promettent des choses ou que les gens ne comprennent pas le but. Donc, ils vont dans l'application, c'est par exemple, je ne sais pas, si vous avez une application pour une alarme, un système d'alarme et que vous n'avez pas cette alarme-là, les gens vont l'intercharger si le but de l'application n'est pas bien décrit dans la description des stores, etc., les gens à la télécharge sont frustrés et il a notre mal. Mais ça, c'est toute l'importance et j'allais venir, c'est toute l'importance de l'onboarding. la première fois qu'un utilisateur arrive sur l'application, il faut faire en sorte qu'il comprenne très vite les fonctionnalités et qu'il comprenne comment utiliser l'application. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que l'onboarding soit clair, efficace ? Je sais que tu as des applications par exemple qui vont mettre un fond un peu plus sombre et puis mettre la lumière sur un élément en particulier pour attirer l'attention de l'utilisateur dessus. Est-ce qu'il y a des conseils ou des recours à ce niveau-là ? Normalement, en tout cas, une application, si elle est vraiment bien pensée, s'il y a eu une analyse UX, etc., elle devrait se suffire à elle-même. Je veux dire, dans les applications Apple, on ne va quasiment jamais tirer un clic là-bas pour éditer, etc., alors qu'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas les plus intuitives, de swiper pour supprimer quelque chose. Ce n'est peut-être pas quelque chose que les gens savent directement. Mais voilà, ça, c'est sûr que c'est théorique. La plupart du temps, on n'a pas besoin spécialement de faire de l'onboarding, mais forcément, ça dépend aussi de l'audience. Si c'est une audience très large à qui on s'adresse, dans le cas de Bipost, ça peut vraiment aller de tous les âges, etc. Du coup, là, oui, on va sûrement faire de l'onboarding déjà juste pour expliquer le fonctionnement de l'app et ce qu'est l'app, et bien expliquer aussi par exemple dans le cas de Bipost que c'est pour envoyer des cartes sales mais qui a un certain coût. Comme ça, au moins, on ne frustre pas les gens à faire toutes leurs cartes puis ils leur demandent de payer. À la fin, tu disais, ah, il faut payer. Oui, parce qu'en fait, finalement, l'onboarding, il a lieu même avant le téléchargement. C'est comprendre le besoin que j'ai, qu'il soit décrit dans l'app. Voilà, je souhaite, on prend le cas de Bipost, envoyer une carte postale. Je comprends que même avant de télécharger l'app, que ça va me permettre d'envoyer une carte postale. Donc, l'onboarding, finalement, il démarre même sur le store. Alors, évidemment, on n'a pas d'impact, mais quand je dis onboarding sur le store, c'est que la description doit être claire, les objectifs de l'app doivent être clairs et je télécharge l'application et en fait, je ne suis pas déçu par la suite parce qu'on me guide de façon intuitive, de façon interactive. J'interagis au fur et à mesure de l'expérience du client, je peux interagir avec lui. Et donc, comme tu disais, griser un peu l'écran et afficher des fonctionnalités un peu plus mises en avant, c'est des choses que l'on effectue en fonction de l'application. Ça, c'est évidemment et en fonction de l'audience, on essaie aussi de faire un peu maintenant du profiling. On essaie en fonction du profil, peut-être diriger le client d'un côté ou de l'autre en fonction de ce que lui attend, en fonction de son âge, du sexe, par exemple. C'est des choses qui sont possibles. Après, je dirais que l'onboarding où on sélectionne, montrer où sont les features, etc., c'est peut-être plus quelque chose qu'on fait dans les web apps parce que des fois, elles sont peut-être plus complexes, c'est peut-être plus de fonctionnalités dont les utilisateurs ne savent pas spécialement et parce que dans les applications natives, que ce soit Android ou iOS, il y a vraiment des guidelines à suivre. On n'est pas obligé, mais vraiment, c'est ultra recommandé. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur, on l'a dit, iOS, les utilisateurs utilisent des applications iOS tous les jours et donc, quand ils arrivent dans une application qu'on développe, ils s'attendent en fait à retrouver les mêmes signaux, la même utilisation et donc du coup, si on respecte bien les guidelines, en général, c'est assez intuitif pour ne pas devoir le faire. Éventuellement, on utilise ce genre de choses pour peut-être pointer vers une nouvelle fonctionnalité qui apparaît après une mise à jour ou ce genre de choses. Ok, clair, clair. Un autre aspect important, c'est le copie, le texte que tu vas mettre dans l'application, notamment sur l'App Store quand tu parlais de la description, là, tu arrives dans le copywriting, tu as aussi mentionné l'UX. Vous, vous avez quelqu'un chez DGM qui s'occupe du copie ou c'est quel métier ça en fait ? En fait, copywriter, on a des personnes en Athènes qui s'en occupent parce que c'est un élément qui est essentiel que ce soit un projet mobile ou un projet web ou un projet e-commerce, peu importe. Finalement, le copie est ultra important. Le choix des mots, c'est le point également dans une application ou dans un site web. Le choix des mots est très très important parce qu'il va initier une action, il va permettre de donner du contexte. Donc, on a des personnes en Athènes qui le font, qui s'occupent que ce soit pour une application ou pour d'autres projets. Donc, c'est le cas. Et ça, je conseille vraiment à tous de vraiment penser en termes de contenu en détail. Chaque élément doit être très très bien choisi. Chaque élément doit être mis en avant d'une certaine façon qui va permettre au client finalement de se focaliser sur cet élément-là parce que c'est l'élément central. C'est vrai que des fois, on a très peu de place sur les écrans. il y en a de plus en plus mais je veux dire, à la base, c'était très petit. Donc, du coup, chaque mot est hyper important. Dans les petites tables-bas où on peut choisir les grosses fonctionnalités de l'app, si le mot n'est pas clair, déjà, les gens ne vont pas comprendre. Et donc, je pense qu'il y a une autre partie très importante que ce soit même web app ou app native, c'est la partie testing. C'est-à-dire, ne peut-être pas publier l'app trop tôt mais la faire tester à ses amis, la faire tester à son entourage. Nous, forcément, on fait beaucoup de testing en interne juste pour pouvoir voir simplement sans rien dire à quel cas, lui donner l'app, est-ce qu'il la comprend ? Est-ce qu'il comprend le but de l'app et est-ce qu'il s'y retrouve en fait dedans ? Parce que souvent, on a tendance à vouloir publier l'application directement en tant que client. C'est logique, j'ai développé, j'ai envie de mettre ça sur le marché. Sauf qu'il vaut mieux des fois, attendre un petit peu, refaire tester son app parce que des fois, on est tellement dans le projet en tant que client, même nous en tant que développeurs, on est tellement dans le projet qu'il y a des choses qui sautent aux yeux mais que nous, on ne voit plus. Et donc, c'est ultra important de pouvoir redescendre, proposer notre application à un panel d'utilisateurs qui est représentatif de la cible qu'on va avoir pour voir effectivement est-ce qu'il s'y trouve mais ça, c'est même déjà au niveau même de la création des croquis de l'app ce qu'on appelle les wireframes ou même le design. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tester le design pour pouvoir valider les concepts pour être sûr de ne pas partir dans une direction et que ce ne soit pas du tout celle attendue par le client. Si derrière, tu dois retourner dans le code pour refaire des modifications, etc., tu ne t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas, ça a un coût plus important, ça ne convient pas parce que ça réduit, ça allonge le planning. Des fois, il vaut mieux se poser, prendre le temps d'analyser, le temps de valider ces concepts avant de commencer à développer parce qu'évidemment, sinon, tu fais deux fois le travail. C'est aussi, ça peut lier, quelque chose qu'on conseille beaucoup à nos clients. Souvent, ils viennent avec une idée d'app et qui est remplie de fonctionnalités. Le nombre de fois, on est venu pour nous demander de comprendre le client, de comprendre ce qu'ils veulent vraiment et d'essayer d'isoler les fonctionnalités les plus importantes pour peut-être phaser en plusieurs mois, plusieurs années, la création de l'application. Pourquoi aussi, ce n'est pas que pour limiter les coûts mais c'est aussi pour justement que les utilisateurs qui arrivent dans notre app comprennent mieux le but de l'app et éviter qu'ils se retrouvent dans des fonctionnalités qui seraient moins bien implémentées ou ce genre de choses et du coup, qu'ils noteraient mal l'application. C'est ça. C'est ça. Mais du coup, ça te demande quand même un certain temps de faire tout ça. Tu vois, à partir d'un moment où un client vient vers vous pour développer une app et le moment où elle est lancée, vous avez une moyenne de temps qui est plus ou moins nécessaire ? Ça dépend du type d'application. Oui, il n'y a pas vraiment de moyenne de temps, ça dépend vraiment du projet. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas lancer un projet mobile en un mois. Ça, c'est clair. Rien que l'analyse prend déjà plus de temps. Donc, allez, je pense, si on doit dire, minimum, un temps minimum, c'est minimum six mois et encore six mois, c'est court, mais du moment où on démarre jusqu'au moment où l'application est lancée qui est le début de l'aventure comme on le disait précédemment. Mais voilà, pour lancer un projet, pour lancer un projet concret, un concept qui marche et qui est bien réfléchi parce qu'on ne lance pas une app sans déjà avoir réfléchi à la promotion, au marketing tout autour. Donc, voilà, je pense que six mois, c'est vraiment le minimum de planning. Mais maintenant, on a des projets qui sont lancés après six mois et puis qu'on fait évoluer, on apporte des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure parce qu'il faut faire vivre l'application pour pas que les utilisateurs rentrent dedans, voient une fonctionnalité et puis n'y retournent plus comme on le disait précédemment. On essaie de faire vraiment, mettre un dynamisme autour d'une app, des petites fonctionnalités, des petites améliorations qui viennent juste améliorer l'expérience au fur et à mesure. C'est essentiel. Donc, il y a des projets qui durent six mois, deux, deux ans, d'autres, voilà, on prenait le cas de Bipost, on l'a développé au départ en 2011, on est en 2022 maintenant. C'était même pas sur iPhone. Oui, c'était même pas sur iPhone à l'époque, c'était d'abord une web app qu'on a transformée et qu'on a lancée ensuite en app mobile. Et c'est un projet qui est dans la durée et on espère que ce projet va continuer, je pense que c'est le cas. Et voilà, au fur et à mesure, on va ajouter des fonctionnalités, on fait des nouvelles refontes évidemment puisque les évolutions, même visuelles, on s'attend, comme ça le disait, on s'attend à retrouver ce que Apple propose, Google propose, on s'attend à le retrouver dans une app aussi, dans notre app. Donc voilà, c'est des choses qui évoluent. Un projet, c'est vraiment quand on développe un projet mobile, on n'est pas juste un one shot, c'est vraiment une collaboration avec le client où on est vraiment limite à l'intérieur de l'entreprise avec le client. C'est comme s'ils externalisaient un département et dans leur entreprise finalement. Et c'est de la co-création, c'est vraiment un échange constant avec les entreprises. Que ce soit, finalement, on parlait d'entreprise de PME, mais on n'a pas parlé de start-up, on accompagne aussi les start-up dès le lancement de leur projet et puis ils veulent peut-être de leur propre aile par la suite. On a lancé une start-up, enfin on a lancé un projet d'app start-up Tribu News, ça s'appelait, ça s'appelle toujours, il y a trois ans je pense et puis on a développé l'application, on les a accompagnés et puis ils veulent maintenant de leur propre aile parce qu'ils ont intégré des développeurs en interne, ils ont repris le projet, c'est aussi le type de choses que l'on fait parce qu'évidemment une start-up, plus elle grandit, plus elle va vouloir intégrer son projet en interne pour avoir plus de flexibilité, ce genre de choses mais ça c'est notre vision aussi, c'est accompagner au niveau des start-up surtout et puis les former, les accompagner et être là après en soutien si besoin. Ok, là tu as mentionné deux choses intéressantes pour rebondir sur Bipost, c'est un, ça fait 11 ans maintenant donc ce qui est génial c'est que vous, vous connaissez le projet par cœur donc les nouvelles implémentations, les nouvelles fonctionnalités qui doivent être développées se font beaucoup plus vite puisque vous avez tout l'historique derrière du coup. Même en termes d'analyse, ça veut dire qu'on peut même venir nous avec des propositions, avec une approche différente, des choses que, parce qu'évidemment on est dans le technique, on est dans la veille technologique tout le temps et donc il y a des choses que l'on veut mettre en place. On parlait notamment avec eux de réalité augmentée sur la carte, ce genre de choses mais on vient avec des propositions mais également eux, ce qui fait que quand ils viennent avec des demandes, nous on connaît le projet par cœur et c'est aussi notre bébé, on a plein d'autres apps mais il n'y a rien à faire, Bipost ça fait 11 ans maintenant, c'est une collaboration qui fonctionne et on prend le cas l'année passée, en 2021, on a envoyé 3 millions de cartes sur l'année ce qui est vraiment pas mal avec, comme on disait, l'application qui était en top 1 des stores pendant quelques mois donc ça c'est valorisant autant pour Bipost mais également pour nos équipes, des équipes de devs, des équipes de project management, marketing design, c'est connu quoi. Quand tu parles, tu arrives chez un client et tu parles de l'application mobile Postcard de Bipost, ils connaissent. et là c'est valorisant et c'est vraiment, c'est pour ça aussi qu'on travaille, c'est pour des projets comme ça. Et l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était à mentionner Apple et Google en termes de design, etc. ces deux boîtes-là, bon forcément tu me diras c'est normal puisque c'est elles qui hébergent les applications mais en termes de design et de visuel, c'est elles qui dictent le jeu, qui dictent le rythme et les tendances qu'il faut suivre ? J'ai envie de dire oui et non parce que forcément ils ont leur propre style, etc. Donc du coup si on respecte ces styles-là on ne perd pas les utilisateurs mais comme la plupart de nos clients veulent avoir une même application à la fois sur Android et sur iOS, souvent on propose des designs, un design commun, le même design pour les deux applications et donc du coup on va nous suivre plutôt les tendances actuelles des applications et ce n'est pas pour autant qu'elles respectent totalement le matériel design pour Android ou le flat design, etc. pour iOS donc ça va vraiment dépendre un peu du produit aussi je pense, etc. Mais ils donnent quand même des guidelines tu peux évidemment suivre maintenant ils te donnent des guidelines des choses à faire des choses à ne pas faire mais évidemment le point le plus important c'est mettre un UX qui vient sur le projet et qui peut ensuite dire ok on va pouvoir faire ça au niveau de l'expérience client et puis après il y a le designer qui vient faire ce que l'UX expert lui a dit de faire finalement ou le guide donc ça en termes de design il y a une collaboration entre différentes équipes qui sont nécessaires pour arriver à un résultat il faut l'équilibre entre la bonne expérience client et le bon design ça c'est et puis il faut aussi l'équilibre en fait entre rassurer les utilisateurs en ayant le design de leur plateforme et trouver l'identité de l'application pour pas que toutes les applications soient les mêmes en fait donc ça c'est important tu dois avoir ta propre touche tout à fait voilà mais en respectant peut-être l'interaction ouais tu dois respecter les codes tout en étant original c'est chaud c'est un métier c'est un métier spécifique qui est chez nous et c'est aussi un savoir-faire parce qu'évidemment c'est aussi le principe de toujours se repenser toujours réévaluer la situation ça c'est des choses qui sont c'est une philosophie de travail en fait et qu'on essaye d'instaurer chez nous c'est vraiment avoir une philosophie axée sur la veille technologique la veille visuelle la veille vraiment toujours être là rechercher faire des recherches quotidiennes ça c'est vraiment l'idée que ce soit au niveau design développement ou dans plein d'autres domaines on a fait un bon tour on a déjà une bien meilleure compréhension de ce que c'est que les différentes apps et de tous les tenants et aboutissants avant qu'on termine est-ce qu'il y avait un sujet qu'on n'a pas forcément abordé dont vous vouliez parler est-ce que vous aviez un exemple de client on a mentionné Bipost et Tribute News est-ce qu'il y a un sujet que vous vouliez aborder dont on n'a pas forcément parlé avant qu'on clôture si on parle peut-être de clients ici un cas qui est je pense qu'il y a on a expliqué Bipost et Tribute News pour les apps natives après on a évidemment des projets en web app nous ce qui est important c'est qu'on n'a pas l'habitude comme Seb disait au départ de développer des applications hybrides soit on développe une web app soit on développe une application native pourquoi ? parce que comme on le disait c'est qu'on a les deux ressources on a des ressources web et on a des ressources spécifiques mobiles on a un projet on a parlé de natifs pour Bipost et Tribute voilà on a des projets comme pour Total par exemple où le choix a été porté vers une application web et donc qui se visite via un navigateur pour différentes raisons et donc les trois piliers qu'on utilisait au départ qu'on mentionnait c'est on joue avec ces piliers là et le cadre Total c'était de partir vers une web app et si on prend ce cas en particulier c'est accompagner les clients dans l'entretien de leur véhicule ce qui fait que l'entretien du véhicule c'est pas constant c'est une fois par année peut-être deux fois bon ça dépend des véhicules là on s'est dit on a réfléchi à tous ces piliers on s'est dit on va partir vers une web app parce qu'il y a ces avantages là et qu'on n'utilisait pas spécialement de fonctionnalités natives donc ça dépend vraiment ou par exemple il y a des clients où même on fait finalement les deux dans le cas du standard de liage on a fait l'application native pourquoi parce que de base il y a des nouvelles etc donc ça pousse les gens à revenir dans l'app et puis il n'y a rien à faire télécharger l'application du standard sur ton téléphone c'est aussi un peu une marque de fan donc c'est un peu émotionnel donc du coup on a fortement poussé pour faire l'application native mais à côté de ça on a fait aussi des applications web par exemple pour recharger sa carte pour les boissons etc pourquoi parce que du coup ça permettait à ceux qui n'ont pas spécialement envie de les charger là pour qu'ils viennent une seule fois au stade etc de le faire enfin de pouvoir le faire facilement mais à côté de ça forcément on peut aussi comme on fait les deux intégrer cette partie là aussi dans les applications natives trop bien du coup pour terminer est-ce qu'il y a un endroit où on peut renvoyer les gens où est-ce qu'on peut renvoyer les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici est-ce qu'on peut les renvoyer vers le site de DJM peut-être vers votre profil LinkedIn respectif oui bien sûr les deux comme tu mentionnes que ce soit le site ou le profil LinkedIn il n'y a aucun problème et en fonction des besoins ils feront appel peut-être à Seb à moi ou à d'autres personnes dans l'équipe et voilà on se fera plaisir de les accompagner dans leur stratégie digitale et on te remercie évidemment de cette podcast c'est un véritable plaisir et je pense qu'on a pas fait du plaisir trop bien merci à vous deux n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche pour les notifications et sachez que le podcast est aussi disponible sur Spotify Apple Podcast Google Podcast toutes les plateformes de streaming et vous pouvez également nous retrouver sur le blog de Sortlist sortlist.fr slash blog Sous-titrage ST' 501